bonjour à tous alors aujourd'hui on va pas proprement dire brasser on va plutôt faire une expérience puisque j'ai un brassin que j'ai coupé en deux qui a fini fermenté là ça fait quatre semaines qu'il a été en saut et il y a quelques mois j'avais fait une bière au cognac qui était intéressante mais un peu trop alcoolisée donc ce que je vais essayer de faire je vais désalcooliser ce cognac on va le faire bouillir et flamber très simplement et donc on va essayer de faire de la bière au cognac avec ça donc juste ça c'est le genre de produit si j'avais voulu le vendre ne serait pas possible en tout cas pas qu'à une licence de brasseur puisqu'on n'est plus sur de la bière on est sur un mix un mélange de bière puisqu'on part sur quand même quelque chose de fermenté avec du grain et donc d'un alcool fort donc type cognac et on verra bien ce que ça va donner dans les semaines et mois qui viennent il me reste une dizaine de litres de cette ambrée que je vais pas en bouteille aujourd'hui du coup qui va me servir de ma base pour ma bière au cognac voilà donc elle est plutôt bien ambrée voilà dans tout cas les noirs en traitement elle est carrément ambrée donc on va aller préparer le cognac bon vu que l'an dernier c'était trop alcoolisé ce que je vais faire je vais essayer de le faire bouillir vous allez le faire flamber et que j'ai mis 40 centilitres de cognac artisanal qui iront dans les 11 litres de bière ça commence à sentir bon voilà c'est parti ils sentent un peu le caramel donc je me doutais que l'alcool était bien sans s'évaporer mon objectif c'est pas non plus de tout enlever l'alcool ça va pour enlever le plus gros et du coup je vais couper le feu puis le laisser s'éteindre petit à petit bon ça fait trois minutes je vais aller le couvrir et le mettre dehors on va juste le fait de le couvrir ça l'a éteint et comme vous pouvez voir ça a caramélisé un peu sur le bord c'est bien qu'il y ait du sucre c'est aussi pour ça que je vais le mettre au moins une semaine à fermenter parce qu'il y a encore sûrement du sucre dedans on va mettre à refroidir bon j'en ai mis 40 centilitres à bouillir il me reste 30 j'ai perdu 25% enfin perdu pas vraiment le mot puisque j'ai juste perdu de l'alcool et ça a pas quoi ce qu'on voulait on verra ça va pas trop altérer le goût mais ça c'est l'on verra dans l'avenir donc c'est parti pour quinze jours on verra bien ça va nous emmener ça bulle déjà un mot en voyant je pense pas que ce soit les levures tout le fait d'avoir brassé d'armes y chauffer un petit peu j'aimerais quand même contrôler que les levures sont bien redémarrer on va attendre ça se tasse soit j'enlèverai les bulles et on verra si elles reviennent bon c'est fini pour cette petite expérience hâte de vous montrer le résultat sûrement dans quatre bonnes semaines là on va laisser deux semaines au fermenteur je suis en bouteille je resucrerai donc au moins quatre bonnes semaines pour ouvrir les premières la première fois c'était pas mal là on verra bien j'ai fait bouillir pour avoir un petit peu moins d'alcool dedans j'ai aucune idée à combien je vais atterrir en alcool c'est pas forcément l'objectif encore une fois c'est pas pour de commercialiser c'est purement pour moi et puis du coup je vous partage sur un jour ça vous tente de faire ce type de mélange je trouve ça assez marrant après ça ça nous éloigne un petit peu de la bière mais bon de temps en temps passer dix litres comme ça ça coûte rien voilà comme on dit chez nous vaut mieux être sous que con ça dure moins longtemps même si avec cette bière ça risque de venir vite